Génération Jambon Alors bienvenue messieurs, je suis toujours en compagnie de Gabriel Rouleau et de Ruben, nos trois acolytes de Génération Jambon cette semaine, en fait vous avez droit à un bonus parce qu'on est rendu quasiment à un show par semaine, en fait un show aux dix jours, on met la main à la pâte, comme on dit. On travaille fort, on travaille fort. On va commencer cette semaine avec tout le temps la même question. Vous avez fait quoi cette semaine, Rouleau? Toi, ta semaine, ça ressemblait à quoi? Écoute, moi j'ai découvert que j'avais un terrain avec mon nouvel à pâte, ça fait que c'est bien le fun, sauf qu'un terrain, il paraît qu'il faut en retenir ça. Il y a un paquet de feuilles mortes, des branches, des cochonneries, de un, sans prendre un râteau, de deux, maintenant, caché de quoi sur la sédition d'intérieur, je vais commander un paquet de cossins, comme une farcleuse, une petite pince à couper les branches. Ça fait que j'ai commandé un paquet d'affaires. J'ai tout reçu ça cette semaine, j'étais prêt pour faire mon terrain, sauf le râteau. Le râteau, j'ai pour ça. J'aime que, en tant que gens de la ville, vous êtes en train de développer des talents que vous n'avez jamais utilisés, comme s'occuper d'un terrain, des choses comme ça, c'est le fun. Je vous sens proche de la banlieue, peut-être un jour vous allez venir me rejoindre en banlieue. Le jour où je vais partir de la ville, François, ça va être pour m'installer, comme je te disais, il y a une couple de semaines, dans un bunker, au milieu de nulle part. D'ailleurs, je pense que tu partages probablement mon opinion là-dessus. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire au sujet du survivalisme. Ah oui, ça pourrait se faire bientôt, ça, justement. Ah oui, on magasine des terrains, là. D'autres choses? Moi, j'ai fait un peu de lecture, moi, j'ai commencé à lire un Agatha Christie, mon premier Agatha Christie, je lis Meurtre sur l'Orient Express. Je lis dans le bain, parce qu'on a un beau bain, c'est le nouvel appartement-là, ça fait que je prends des bains pour ça, tu lis. Puis, à la période de stress, ça fait du bien. Ça, c'est pas mal ça. Tu prends des bains, toi? C'est vraiment féminin pour prendre un bain. Non, pas du tout. Je prends des bains. Ah, moi, je trouve vraiment que c'est une affaire de femme. Ça, c'est vraiment pour les femmes, les enfants, puis les Français de prendre un bain. Non, 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 non. Il y a une chose, il y a une chose. Quand tu as des bains-douches, ou tu as un bain-douche chez vous dans la maison, puis tu pisses dans ton bain-douche, tu prends pas de bain. Ça, c'est comme, ça va pas ensemble. Ça fait que d'ici, tu pisses dans ton bain-douche, tu prends pas de bain. Mais quand, comme chez nous, j'ai un bain-podium, je vois pas comme la nuit pisser dans mon bain, puis je prends pas ma douche dans mon bain. Un bain, c'est pour prendre un bain. C'est un bain-douche, là. C'est pour ça qu'il faut que je prenne des bains, j'ai pas le choix. Il faut que je le rentre à des blagues. OK. C'est un bain-douche. Oui, c'est ça. Un bain-bain. Mais si t'avais un bain-bain, Ruben, t'en prendrais des bains? Non. Ça fait que ça a été ça, ta semaine, là. Gabriel, là, t'as passé le ranto avec tes doigts, puis t'as pris des bains, en lisant les livres à la lumière de ta... J'arrivais à faire la file à la pharmacie pour acheter des chocolats de Pâques, en spécial. Il y avait des bons prix. La file, c'était-tu à cause des chocolats ou à cause du COVID? C'est pas sûr, parce qu'il n'y avait plus la main de chocolat quand je suis rentré. Ça fait que c'était peut-être un mélange des deux. Les prix étaient vraiment bons. OK. Donc, pendant la pluie de verre, c'était là que ça se passait. Tu découvres ton quartier tranquillement, pas vite. Oui, oui, vraiment, pas vite. Ruben, toi, cette semaine? Ma semaine, vous savez ce que je fais de mon temps, là. Je fais des magouilles sur Internet, là. C'est un peu ça. D'ailleurs, pour faire suite à la discussion qu'on a eue à notre dernier épisode de Génération Jambon par rapport aux opportunités qui se présentent dans le commerce électronique avec la pandémie, j'ai mis la main à la pâte. « I'm putting my money where my mouth is », comme ils disent en anglais. Je travaille sur un site de vente d'arbalettes. Ça ne s'en vient pas pire. À temps perdu, j'ai bidouillé un peu avec ça. Parce que j'ai lu à quelque part que les magasins d'armes à feu aux États-Unis sont en rupture de stock. Il n'y a plus moyen de s'acheter un seul gun, pas une seule caisse de munitions. C'est certain que sous peu, les gens vont se tourner vers des façons plus traditionnelles de s'entretuer. Puis c'est une vague que je veux surfer. Je me mets là-dessus. Se protéger, surtout. La protection. C'est pour protéger sa famille. Tout à fait. Le site d'arbalettes, il va être en ligne sous peu. L'ironie là-dedans, c'est que je n'ai jamais vu une arbalette. Je n'ai jamais pris une arbalette dans mes mains. Mais là, j'ai 40 000 mots de texte qui décrivent les meilleures sortes d'arbalettes, comment faire la chasse à l'arbalette, même la pêche à l'arbalette. Il semblerait que c'est possible. Mais c'est des gens aux États-Unis qui vont acheter des arbalettes qui viennent des États-Unis. Puis toi, tu veux juste fournir le lien entre les deux et faire une coque. Exact. Il y a Mike qui fait dire bonjour dans le chat. Il est de retour. Salut Mike. Salut Mike. OK. Ça fait que cette semaine, ça a été travaillé là-dessus. Moi, de mon côté, cette semaine, très, très occupé. Il a fait beau, mais froid. Ça fait que j'ai fait un pit-à-piste. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un pit-à-piste? Vous savez, j'ai acheté un chien. Puis je n'ai pas grand terrain de gazon, en fait, pour me balader pieds nus et avoir du plaisir dans mon gazon. Je me suis dit que si mon chien se promène partout et pisse partout sur mon gazon, je n'aurai plus de gazon. Ça fait que j'ai fait un pit-à-piste. J'ai regardé sur Internet. Ça se fait. C'est un conditionnement. Il faut que tu conditionnes ton chien à aller pisser et chier tout le temps au même endroit. C'est un 4 par 8, à peu près. Un bois traité avec la roche dedans, du sable dans le fond, une toile géotextile. Puis tu vas porter ton chien dedans sans arrêt. Quand il est en train de pisser sur le terrain, tu le prends. Tu vas le faire pisser dans le pit. À date, ça va bien. À date, il t'entend développer le réflexe de quand je le mets dans le pit, il pisse. C'est instantané. Ça fait que ça va très bien. Il ne va pas tout seul, par exemple. C'est comme la version urinaire de l'expérimentation de Pavlov. Oui. Puis l'autre chose qui est pratique, si jamais, justement, on va parler de survivaliste tantôt, si le système d'égout foque complètement à Chambly, moi, j'ai un endroit. Voilà. Pour la famille. Chanceux. Non, mais l'avantage de ça, c'est que ton gazon, il ne brûle pas. Puis l'autre chose, c'est que ça se lave bien. Moi, je passe la hausse là-dedans. Ça se draine. C'est un pit de drainage, dans le fond. Évidemment, la chiasse, il faut que tu ramasses. Mais le reste, ça se draine très bien. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ta vie de banlieue est drabe en tabarnacle. Pas du tout. Pas du tout. Ça me rappelle un peu le pit de pit de Saint-Denis en 2005. Pit de pit. Oui. Je ne sais pas si ça... Il y a moyen d'aller faire tout ça là-bas. C'est quoi qui découle de quoi? C'est le pit de pit qui découle du pit de pisse ou l'inverse. Oui, mais c'est une place qui a été fréquentée dans nos jeunes années aussi. Ben oui. Ah oui. J'ai écouté le dernier film d'animation de Walt Disney en avant. Excellent. Ça passe un... Il parle un petit bout de Donjons-Dragon là-dedans. Il y a comme des petits concepts de Donjons-Dragon. Puis le film est quand même bon. Fait que si jamais... Vous voulez même Rouleau, là. Toi qui es un fervent amateur de Donjons-Dragon, ben tu pourrais avoir du plaisir avec ce film-là. Le film en avant. Puis l'autre chose que j'ai faite, j'ai passé contrat avec mon gars au NES. Ça, c'était facile. As-tu fait le Konami Code? Pas le choix. C'est sûr. Puis je comptais le nombre de fois qu'on est morts, puis j'ai arrêté de compter. Parce que mon contrat, c'est quoi? C'est 84, 85 contrats? 87 peut-être? Toi, tu sais sous 7 là. 87, non. Bon. Puis c'est dur, là. Il faut que tu saches exactement quel bonhomme tu tires. Où, quand, puis quand te coucher, quand te pencher. Oublie ça, c'est impossible. J'ai arrêté de compter le nombre de fois que je suis mort, puis sans le code Konami. Oublie ça. J'aurais jamais passé le jeu. On l'avait passé ensemble les trois. Là, je l'ai fait avec mon gars, puis il a aimé le contrat, là. C'est... Tu sais, il est habitué de jouer à des jeux, clairement, ou avec beaucoup plus de graphique que contrat. Mais belle expérience que j'ai vécue. Affaire. C'est bon. Si tu apprends, c'est classique. C'est important. Ah oui, oui. On va passer tout de suite à nos chroniques respectives, Ruben. Grosse chronique cette semaine, un peu plus sérieux. Ouais, non. Je veux pas faire mon rabat-joie, là. Puis je pense que je vais peut-être revoir un peu le thème que je vous avais proposé initialement, là. Est-ce qu'on traite bien nos vies au Québec? La réponse, on la connaît. C'est qu'on les traite peut-être pas aussi bien qu'on pourrait. Tu sais, à la lumière de tout ce qui sort dans les médias, en ce moment, puis des témoignages de personnes qui travaillent dans les CHSLD, puis des membres des familles, des gens qui ont perdu la vie, notamment à la résidence sur le West Island. On s'est toujours dit qu'on allait pas faire de débat politique, puis qu'on allait pas parler de nos mères. Ça a été deux règles. C'est une règle. Règle d'or, tu parles pas de ta mère ou de la mère d'autrui, puis tu parles pas de politique, puis tu parles pas de religion. Puis je pense qu'à ce jour, on a respecté ces directives-là, à la génération de jambon. Mais je vais vous dire que s'il y a un truc qui m'a un peu fasciné, de façon presque voyeuriste, dans toute l'histoire de la résidence Erron, c'est l'histoire de la famille qui est propriétaire, justement, de cette résidence-là. C'est la famille Chouairé, de la région de Hull-Gatineau, qui gère la résidence Erron et peut-être 6 ou 7 autres résidences, en plus de plusieurs autres propriétés au Québec et en Ontario. C'est plutôt de ça que j'ai envie de parler, parce que j'ai fait des recherches approfondies. Comme vous le savez, moi, ce que je sais mieux le faire dans la vie, c'est m'agouiller sur Internet. Ça fait que quand je dis des recherches approfondies, c'est que je suis allé genre à la deuxième ou la troisième page des résultats sur Google. Quand j'ai le droit de la troisième page, il faudrait faire de moi-dessus. Ah oui, j'ai drilled deep, j'ai vraiment drilled deep. Non, mais pour vrai, je suis allé voir des versions archivées de leur propre site web, c'est-à-dire du site web du groupe Katassa, qui est gestionnaire de cette résidence-là. Katassa qui, soit dit en passant, c'est les trois syllabes des prénoms des trois filles de Samia Chouiri, qui est le président de la compagnie. Donc, je pense qu'il y a Catherine, Tania, puis Samantha. Anyways. T'as-tu trouvé la grosseur de cette résidence-là? C'est-tu comme un place-laurier des aînés? Non, non, pas du tout. C'est assez gros. Je pense qu'ils ont 130 ou 140 places, si ma mémoire est bonne. Là, ils ont plus de places dernièrement. Oui, il y en a eu une couple. En fait, il y a eu 30, 35 morts en quelques semaines, dont peut-être une demi-douzaine ou un peu moins qui officiellement sont liées au COVID. Mais on devine qu'il y en a probablement plus que ça. C'est des personnes âgées très frêles, bien entendu. On s'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont succombé à la maladie. D'ailleurs, il y a la quasi-totalité des résidents du centre Aeron qui sont présentement infectés, d'après ce qu'on a lu récemment dans les médias. Puis cette discussion-là qu'on a maintenant, en fait, elle a été amorcée par un de nos auditeurs. Je parlais avec H. commis en chef il y a une couple de semaines. Peut-être qu'il nous écoute en ce moment, si oui, on le salue. Lui qui travaille dans une résidence pour personnes âgées, on ne va pas dire le nom de la place, on ne va pas dire le nom de H. commis en chef non plus, je ne veux pas le mettre dans l'embarras. Au départ, il me disait, oui, H. il me disait il y a quelques semaines, qu'il était parmi les seules personnes qui se rendaient encore au travail le matin et que c'était un petit peu surréel. Lui, il est cuisinier dans une résidence de la région de Montréal. Puis il me disait qu'il y a des places en Italie, en Espagne, où que les employés ont arrêté de rentrer à job. Puis ces vieux-là, ils ont besoin de services, ils ont besoin de soins. Puis que les autorités ont enfin découvert que ces gens-là étaient laissés à l'abandon. Mais il y en a qui étaient morts dans leur lit. Il y en a qui se promenaient dans la résidence comme des zombies complètement désorientés. Puis ils me disaient ça une couple de semaines. J'étais comme, oui, il y a une chance que ce n'est pas le même au Québec. C'est le même, mais de nos façons. C'est ça qu'on a vu. C'est une histoire d'horreur, ce qui est arrivé. Quand ils sont rentrés là, il y avait du monde mort dans leur lit. Il y avait des vieux qui portaient trois couches une par-dessus l'autre parce que les employés qui restaient, il n'y avait juste pas le temps de les changer. Il y avait littéralement de la marde jusqu'au cou, comme on dit. Comme je disais, je ne veux pas rentrer dans un débat politique. Comment est-ce que c'est arrivé ça? Est-ce qu'on traite bien nos aînés? Est-ce qu'on accorde suffisamment de ressources au troisième âge? Est-ce que c'est suite à toutes les coupures faites par nos gouvernements successifs qui ont mené à une situation comme celle-là? Pour répondre simplement à la question, il faut dire que je pense qu'on est tous un peu responsables de ça, effectivement. Mais si on a besoin d'un scapegoat, d'un bouc émissaire à pointer du doigt, la famille Chouairé est vraiment parfaite. Oui, mais dans le West Island, il y en a plein. Oui, eux autres, parce que lui, il a son passé aussi avec ça. Mais est-ce que vous êtes au courant un peu? Vous avez suivi ce qu'on a révélé dans les médias dans les derniers jours au sujet de Samir Chouairé, puis de toute... Il semblerait que c'est une genre de dynastie d'investisseurs dans l'immobilier de la région de Hull-Gatineau. Moi, j'avais lu ce qu'il avait reçu. Il avait réussi à acheter un immeuble à une pièce vendu par un chum, de chum, de du monde. Il n'y en a pas beaucoup, des immeubles à un dollar. Si tu as des bons contacts, ça se trouve, ça te l'aise. Si tu as vraiment des amis bien placés. À part de ça, je n'avais pas lu d'autre chose. Il y a plein de détails succulents. D'abord, il faut trouver une photo de Samir Chouairé. La première seconde que j'ai vu la photo du gars, je me suis dit que ça a l'air d'être un astu de crasseur. Il a vraiment le look, crasseur. Bronzage un petit peu orangé. La coupe de cheveux boomer qui a fait des passes de cash, genre comme liché par en arrière. Oui, genre un petit peu couetté, un petit peu semi-long, puis veston à l'italien. Oui, genre... Non, 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 ce doute-là, c'est clairement un moté, là. Puis effectivement, on apprend qu'il est arrivé au Canada dans les années 70. C'est un réfugié du Liban. Chouairé, c'est un nom libanais, puis c'est un nom très commun. D'ailleurs, si vous connaissez des Chouairé, imaginez-vous pas qu'ils sont tous nécessairement affiliés à cette famille-là. Donc, c'est une famille, un nom de famille chrétien, maronnite, donc catholique, libanais, assez commun. Lui est arrivé dans la région d'Ottawa, puis selon le folklore que lui-même entretient au sujet de son arrivée, il était complètement dépennayé. Puis il a commencé comme livreur de pizza, il a commencé comme plongeur d'un restaurant, puis tranquillement, pas vite, s'est mis à investir dans l'immobilier, puis il a fini par devenir le gestionnaire de dizaines de milliers de pieds carrés. Tu vois, en vous, puis moi, je suis comme, ouais, on l'a déjà entendue. Il a travaillé dur. Oui, c'est ça. Il a travaillé dur. Et toi aussi, ça a été dur pour lui. Un beau succès d'immigration, comme on dirait. Oui, exactement. Fait que sur le site de katassa.ca, qui est le site de sa compagnie, qui est gérée, il semblerait, de façon assez active, par ses trois filles, qui, soit dit en passant, ils ont vraiment l'air d'être trois belles niaiseuses aussi. Non, on y reviendra. J'ai pu trouver une page archivée de 2015, je crois. Donc, qui n'est pas live en ce moment. Il faut creuser pour la trouver. Où il raconte un peu son histoire. Là, c'est en anglais. Peux-tu vous la lire en anglais, puis peut-être faire une traduction littérale? Oui, fais la traduction en littérale, sans nous le lire en anglais. OK, sans le lire. Quand il est arrivé, c'est le About Us de katassa.ca, circa août 2015. Ce que ça disait, c'est, quand il est arrivé au Canada en 1970, avec 65 $ dans ses poches, Sam Chouary, il savait deux choses. Il savait que le Canada était une terre d'opportunités. Et il savait aussi qu'en travaillant fort et de façon honnête, il pourrait faire n'importe quoi. Ça commence de même. Il savait qu'il était allé avec 65 $ dans ses poches. C'était pas facile au début. Il a travaillé dans les restaurants, les hôtels, il a lavé la vaisselle, il a nettoyé des tables. Il a vu sa première opportunité quand il n'avait que 22 ans. L'édifice dans lequel il travaillait était à vendre avec le restaurant au Ritcho C. Donc, il s'est porté à l'acquéreur de l'édifice avec ses économies. Il a acheté avec son salaire de plombeur. Oui, oui. Le 65 $ bien investi, tu ne sais jamais ce que ça va rapporter. À 22 ans, je lavais de la vaisselle, mais je n'aurais jamais pensé acheter le building dans le colère. Une boule max, un paquet de smooth. T'as pas mal ça que tu pourrais te payer. Ça, c'était une méchante belle soirée. Quand t'avais un boule max, un pack de clubs complets et une cote à 5, wow, man. T'étais l'homme le plus riche du monde. Anyway, trois ans plus tard pour continuer dans l'histoire de sa méchouerie, il a vendu l'édifice avec un bon profit et ça l'a fait boule de neige. Il a acheté des terrains, il a acheté des bâtisses. Ça, c'est probablement l'histoire que lui-même, il s'est écrite et qu'il a publiée sur son site à l'époque. Il y a d'autres versions qui circulent. Il y en a une qui dit qu'il travaillait comme livreur de pizza et qu'il avait 2000$ dans les poches en arrivant, pas 65$, mais plutôt 2000$ et qu'il a eu un prêt pour investir dans l'immobilier, un prêt qui venait d'un membre de sa famille. Anyways, long story short, le gars, c'était un hostie de magouillard. Dernièrement, je pense que c'était il y a deux ou trois jours, la presse a sorti des révélations comme de quoi dans les années 70, ce gars-là, il trafiquait du hache et il y a eu toutes sortes de passes de cash, les unes les plus improbables que les autres. Il a essayé de faire rentrer, je ne me souviens plus de la quantité de hachiche qu'il a voulu faire rentrer en provenance du Liban et de la Syrie, mais il y a aussi une passe où il s'est porté à acquéreur de 12,5 tonnes de fromage, mais en fin de compte, il n'a pas payé le fournisseur. Des fromages vides. Non, non, il a vraiment comme fait un hustle de fromage. Il était deep, deep, deep dans le fromage game. Il était plein de fromages. Ben, au bout de la ligne, tout ça ne l'empêche pas d'avoir des résidences de personnes âgées et de fournir des services et de maltraiter du monde. C'est ça l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'enquête de crédit, il n'y a pas rien. Tu ne peux pas être coach de hockey si tu n'as pas passé par une enquête de police, mais tu peux soigner plein de personnes âgées puis quasiment les laisser mourir puis il n'y a pas de trouble. Ça, ça va bien. Ben, il semblerait que toutes ces informations-là étaient relativement publiques. Le gars, il a même fait de la prison. Ça, c'est des histoires qui remontent aux années 80, mais plus récemment que ça, le journal de Montréal a sorti un article, c'est quand même assez percutant, qui parle de comment que l'argent de certains dictateurs africains puis de leurs proches était blanchi au Canada et au Québec, mais plus spécifiquement dans la région de Gatineau par la famille Chouairie. Donc, un certain... C'est un gros business. Oui. Ça, c'est un article qui est sorti en 2017-2018. C'était su Blanchissement d'argent avec Jean-Jacques Bouillat. Très hot comme nom de famille, d'ailleurs. Bouillat. Jean-Jacques Bouillat! Bouillat. Bras droit du dictateur du Congo Brazzaville que lui, avec la famille Chouairie, a pu acheter des édifices à Gatineau. Mais c'est pas Samir Chouairie, c'est son frère puis son cousin. Mais anyway, c'est la même clique. D'autre part, on sait que Samir Chouairie était aussi impliqué dans du Blanchissement d'Argent pour la pègre italienne de Montréal. puis toutes sortes d'autres affaires de même. Puis t'as raison, François. Ça, c'est le premier niveau, je dirais, de l'histoire. Tu sais, ouais, ok, le gars, c'est un arnaqueur, c'est un crosseur, puis c'est un paigreux. Tu sais, ouais, puis il a été à la tête de plusieurs résidences pour personnes âgées. Il l'est encore. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Je pense que c'est vraiment ça, le deuxième niveau. Ouais, mais ça n'en prend des résidences de personnes âgées. Le monde, il y a bien du monde qui pense, ah, ça n'a pas de bon sens, on met nos personnes, nos vieux, nos personnes âgées dans des résidences de personnes âgées, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans la société où on vit, où ce que le couple travaille, l'homme, la femme travaille, les enfants vont à l'école. Il y a un moment donné où ce qu'on ne peut plus s'en occuper, ça c'est clair, ou d'être dévoué, puis il y a quelqu'un qui ne travaille pas puis qui s'en occupe, mais ça prend des résidences à ce moment-là, mais comment tu fais pour voir que celle-là est bonne puis l'autre n'est pas bonne? C'est clair que quand tu vas porter ton vieux père à la résidence de personnes âgées, ils font le grand spectacle, puis c'est la fête, il y a un gars qui joue du piano, puis il mange du poulet de Cornouaille, puis le lendemain... Puis tu payes 5-10 000 piastres par mois. Dans une classe comme la résidence Aeron, tu peux t'attendre à ce qu'ils aillent ce qu'il y a de mieux. Effectivement, ce n'est pas le cas. Il faudrait qu'il y ait un asset pour... Ça se passe-toi, si l'on va être inclus à Cuba à l'année, puis ça va sauver de l'argent. Oui, oui. C'est ça, je ne comprends pas d'ailleurs. Tu sais, si j'avais 5 000 piastres, je lui aurais un petit appartement cute, puis j'aurais une infirmière qui viendrait tous les jours, puis je paierais l'infirmière pour s'occuper. Non? Ça ne reviendrait pas moins cher, puis ça ne serait pas bien. C'est quand même cher une infirmière qui vient, puis il faut... Trois repas. Je fais des house cars. Oui, mais elle ne fait pas les repas. Tu sais, tu as ça aussi, là. Puis j'imagine le bain, le changement de couche. Uber Eats. Le gars du Uber Eats, il donne un type extra, puis il change la couche. Oui, c'est ça. Il change la couche. Non, ça n'en prend. Ça n'en prend. Ça n'en prend, puis la morale de l'histoire, c'est que ça va prendre un genre de police qui sont en train de mettre ça en place, justement. Bien, ça va-t-il être mieux? Bien, s'il y a une police qui se promène, oui, ça va être mieux. Oui, il faut qu'ils checkent. Il n'y en avait pas déjà une. Il n'y a pas déjà, genre, un ministère de la santé, puis... Oui, pour les publics. Oui, mais pourquoi ils ne feraient pas le suivi dans les places privées? C'est ceux qui ont fait le suivi, puis c'est justement une part du scandale est là. C'est qu'il y a eu plein de recommandations, puis une complaisance, justement, de la part des autorités par rapport au manquement qui avait été noté dans cet endroit-là dans les dernières années. Ça, je chiais déjà avant le COVID. Je veux dire, c'est pas vrai que ce que tu fais, je veux dire, OK, bien, moi, je ne suis pas d'accord, je pense que c'est correct. Ça reste là. Ou tu peux dire, c'est pas vrai que tu fais, range tes affaires, sinon, bien, c'est pas mal cher. Il y a un commentaire pertinent, justement, dans le chat, le MMG3669 qui dit que ça serait le fun de prendre un bain ensemble. J'aime que nos auditeurs ont des commentaires pertinents comme ceux-là. Ça vient ajouter au débat. On est tous dans notre bain. Oui. Puis là, je vais repenser les deux. Il faut qu'on regarde ça light. Vraiment, les gars, il faut qu'on regarde ça light. On peut embarquer dans des sujets lourds. Ça, ça veut dire qu'on a poussé un peu le débat un peu trop loin. OK. Bon, on peut pas suivre au prochain topic. Moi, je suis correct avec ça. J'avais plein d'autres petites affaires que je voulais souligner avec vous comme le fait que la députée de Hull, Maryse Godreau, elle apparaît en première page du site de Catassa.ca qui a été citée comme disant que Samir Chouéry, c'est un des grands bâtisseurs de chez nous puis que c'est un contributeur assidu avec sa famille aux caisses électorales du Parti libéral mais aussi du Parti conservateur. Puis quand on dit grand contributeur, si tu checkes les registres puis t'additionnes tout l'argent que Sam Chouéry, que sa femme, que ses enfants, lui ont donné en 15 ans, dis un chiffre. Bien, j'imagine que si t'en parles, c'est que ça doit pas être si élevé que ça. Non. Ce qui est écrit dans les livres. Oui, oui. C'est parce qu'ils sont obligés de le dire. Oui, oui. Oui, mais l'enveloppe, ils en parlent pas de l'enveloppe. OK, l'enveloppe brune, s'il y en a une, effectivement, on l'a jamais vue. C'est ça. Mais quoi, c'est ce que j'ai dit? J'en avais aucune idée qu'il y avait un pensée criminel. Aïe, oui, je tombe des nus. Puis effectivement, peut-être qu'elle le savait pas. Mais officiellement, ils ont donné genre 10 000 $. C'est pas cher un politicien. C'est vraiment pas cher. Surtout en pleine campagne électorale. Je vais retenir à ce petit détail-là. OK. Les politiciens, c'est 2 piastres la douzaine. Bon, c'est une grosse chronique très sérieuse. On va passer à l'opposé complètement avec la chronique à vous. OK. De quoi être vraiment plus léger. On va essayer de vous partager du contenu visuel en même temps puis qu'on vous le décrit pour ceux qui sont... On innove. On innove. Vous savez qu'on est chacun chez soi en période de COVID et on est interdits de visite. Donc, on travaille. la relation technologique de montrer des images à distance. C'est vraiment quelque chose de hot. Et voilà. C'est ça. Ah, là, j'étais en tout petit. Mais je suis à pour faire le job. Tu vois-tu le petit masque? Oui. Là, je vois. J'ai ton masque. C'est bon. Fait que cette semaine, ta chronique, cette semaine, tu nous parles des trucs bizarres qui luttent contre le COVID ou qui gravitent autour du COVID-19. C'est ça. Bien, premièrement, les masques originaux. On va regarder aussi des façons de se protéger du COVID plus ou moins efficaces selon les exemples. Puis, donc, je commence avec les masques. Ça, c'est un masque intéressant. C'est un masque qui est vendu en précommande. Donc, c'est pour afficher un message sur ton masque. Donc, à la six pieds, parce que c'est la distance que tu dois avoir. Mais tu peux... Ah, ça aurait pu être le genre d'homme qu'elle cherche, personne en bas de six pieds. Ça, ça se peut aussi. Mais je dirais, je suis assez tenté d'en commander un puis de faire écrire Génération Jambon dessus, faire de la pub de notre podcast quand je vais à la pharmacie. Oui, c'est une bonne idée. Ça se détaille combien? C'est 89 $ US plus un livret. Donc, c'est quand même un bon achat. Au niveau des antimicrobiens, y'a-tu vraiment une protection ou...? C'est un masque comme en tissu. C'est pas du médical, mais c'est mieux que rien d'après les études. Il y a quand même un bon moyen de se protéger tout en passant son message. Ça sent-tu vraiment quelque chose de porter un masque? Parce qu'il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non, non, on n'a pas de masque, ça sert à rien. Ça vient de changer. Leur discours vient de changer. Au départ, ils nous disaient de ne pas porter de masque. J'imagine peut-être parce qu'il y en manquait. Puis là, le discours a changé parce qu'ils ont du stock en masque et ils se disent oui, porter des masques, ça va empêcher un de contaminer les autres. Pas mal plus que de t'empêcher de te contaminer toi. La protection est pour éviter les projections que les personnes contaminées vont t'envoyer. OK. Bon. Ça marche pas bien. À l'échelle, une population aux dernières nouvelles. Mais il y a... 20 mars? Oui. Puis je pense que plusieurs compagnies pourraient être tentées d'aller chercher ces masques-là. Oui. On va dépasser les budgets. Ici, un autre exemple. Donc, le masque moustache. Moi, je l'aime bien parce que j'ai toujours eu un problème avec l'audité. Je peux pas me faire pousser de moustache. Ça, c'est des masques mexicains en plus. Donc, tu vois qu'ils ont le bon modèle. Ils ont vraiment la moustache poncho villa de printé sur le masque. J'aime ça. C'est nice. C'est un beau style. Est-ce que t'as le choix du type de moustache? Mettons, moi, j'aime mieux comme des petites moustaches molles. Je peux-tu avoir une moustache molle? Je peux-tu avoir un pinch? Je dirais, le next level, ce serait le masque plus une espèce de moustache en faux poils par-dessus que tu peux tailler et que tu peux stirer. Fait que s'il y a du monde qui sont entrepreneurs chez nos auditeurs, je vous recommande de ne pas dire ça. Tu donnes l'idée, tu ne vends rien. C'est ça, c'est l'idée, l'air est là, elle est fraîche, personne ne vend ça. Puis, ça a l'air vraiment d'une vraie moustache. De loin. Oui, de très loin. Il faut garder ce pied, même avec un masque. Oui, oui. Le détail, il n'y a pas besoin d'être si bon. Prochain exemple, ça, un petit peu plus un petit peu plus artisanal. Ah, c'est ça. Oui, c'est des masques faits au crochet. Comme ça, il y a de l'espace pour respirer. C'est joli, mais le problème, c'est qu'elles n'ont aussi même pas de l'avoir. Les mœurs sont assez grosses. Je pense que le virus ne peut pas. Est-ce que c'est cette madame-là qui les tricote? Oui, je pense que oui. C'est sa compagnie. Elle a les juges et les choux. Gardana, qu'elle s'appelle. Je pense qu'elle tricote des condoms aussi. C'est aussi efficace. Je vais reprendre les deux. Oui, les mœurs sont quand même assez grosses. J'imagine qu'elle peut même en tricoter comme des plus grosses mœurs encore pour être sûr que ça laisse passer encore plus le COVID. Oui, ça saute sa haleine aussi. Ça fait que elles sont moins chères. Prochain exemple, encore mieux, un masque fait avec des petites perles. parce que tu peux mieux respirer. Le problème, c'est que tu ne peux pas dans un masque, des fois, c'est difficile à respirer, mais avec des perles, ça laisse l'air passer. C'est ça. OK. Elle a résolu pas mal le problème des masques. Tous les désavantages du masque sont résolus. Oui, ce qu'on voit, c'est une dame qui a un masque avec plein de trous. Donc, effectivement, ça doit très, très bien respirer. Des perles de plastique, ça se retient bien aussi. C'est bon, ça. Il faut que je décrive un peu les images pour nos auditeurs audio seulement. Je vais en prendre la note pour les prochaines images. Et bien sûr, un classique, le couvercle en verre de casserole mis dans un chandail à capuchon. Oui, on l'a vu beaucoup, celui-là. Oui. Il vaut la peine d'être soumis. Oui, mais celui qu'on voit, il semble avoir un petit problème de condensation à l'intérieur, par exemple. Comment ça va C'est un problème récurrent. C'est un problème récurrent. Peut-être avec un couvercle de presto, ça protégerait encore plus. Essayer. C'est sûr qu'il faut qu'il soit en verre, par exemple. Tu ne peux pas prendre le creuset, mettons. Non, mais tu peux, tu vas être protégé. Pour les personnes aveugles. Oui, pour les non-voyants. Tu n'as pas pensé aux non-voyants. Je n'ai pas pensé. J'aime ça. Là, on va dans les façons de se protéger du virus et de protéger les autres du virus. Donc, il y avait, ceux qui ont suivi ça de près au début du mois de mars, il y avait en Iran des gens qui, c'est un peu une tradition d'embrasser des hôtels, hôtels A-U-T-E-L, des hôtels religieux. Il y avait des gens qui les léchaient et leur réflexion, c'était que, un, eux, ils n'ont pas peur du virus. Ils le montrent. De deux, s'ils lèchent, ils enlèvent le virus qu'il y a déjà dessus. Les gens, après, ils vont venir embrasser l'hôtel pour exprimer leur religion. Ils ne l'auront pas après. C'est du don de soi, ça. Ces gens-là, c'est des super-héros, dans le fond. Oui. Malheureusement, ils se sont peut-être arrêtés pour ça, mais écoutons. Salut, bravo. Ah oui. Les plus grands penseurs du 12e siècle. Mais il y en a. J'arrive plus dans la religion. On a vu ça, on a vu ça un peu partout dans les métros quand ça a commencé, le COVID. Il y a des gars qui se posaient en train de licher des poteaux de métro. Il y en a même un qui est mort. Les grands classiques, ça, c'est comment on appelle ça? Le Darwin Award. Le Darwin Award, c'est ça. Oui. On a une coupe. Ça, ça, OK. Ça, c'est le... Donc, l'évêque Climate Wise Man, excellent nom d'ailleurs, qui est un évêque de l'église du Royaume, donc Kingdom Church en Angleterre, dans le sud de Londres. Lui, ce qu'il vendait pour ses oies, c'était des kits de protection contre le coronavirus. il y avait une ficelle rouge que tu portes sur toi et une huile. Puis ça, avec ça, tu es protégé. Puis il vendait à 91 livres, c'était à peu près 200 piastres canadiens. Il faut quand même qu'il finance son église. Mais ce n'est pas cher. Pour une vie humaine et pour assurer le salut de ton âme, je pense que ce n'est pas cher. Donc, c'était pas clair ce que tu faisais avec l'huile, par exemple. Mais qu'est-ce qui est envers ce gars-là? Je pense qu'il s'est fait arrêter ou... Il avait rendu une couple de milliers puis je pense que le gouvernement n'a pas trop aimé ça contre un virus. C'est sûr que le gouvernement ne veut jamais qu'on lui fasse concurrence. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a une victime. Prochain sujet, donc ça, c'est un preacher au stade du livre. Donc, une meilleure façon de se protéger du virus aussi. On entend plus de... Oui, ton micro semble avoir une petite défaillance. C'est bon. On s'arrête. Donc, une façon de se protéger du virus, c'est la foi. c'est la foi. Ce que Jean-Cipassolo disait, c'est qu'en fait, la peur du virus, c'est un péché. C'est par là que le diable rentre dans ton âme. Il ne faut pas avoir peur. Pour montrer que tu n'as pas peur, il faut que tu viennes toi et 2000 de tes gentils amis à ces méga-messes, ces méga-célébrations religieuses. De toute façon, si tu meurs, tu as gagné ton ciel parce que tu es allé sauver ton âme. J'imagine que ça doit coûter quelques dollars à ces rassemblements-là. Il s'attend à des dons aussi. Il a été arrêté. Il avait aussi... Il a été arrêté, oui. Oui, il s'est arrêté. Il y a des gens qui disaient que c'est le sang du Christ qui les protège parce que quand tu vas boire le sang du Christ, il y a un psaume dans la Bible qui dit que ça protège les maladies. C'est-tu l'autre Pâques où je mélange les affaires? Il y a l'autre Pâques aussi. Il y a l'autre Pâques aussi. Mais je ne pense pas qu'il y a du monde qui l'ont essayé, celle-là. L'autre Pâques, il commence à avoir moins de bons spots pour aller chercher ça. Il y a tout le temps de force à purin, pas loin. J'ai déjà été collecté de l'autre Pâques. Je ne sais même pas c'est quoi. L'autre Pâques, il me semble que ça se collecte à l'aube. Là, tu allais dans une église et il y avait une cérémonie. Là, tous les joyeux lurons quittaient l'église ensemble. Il y avait un cric qui n'est pas trop loin. Tu amenais ta bouteille et tu ramassais de l'eau. C'était l'eau de Pâques. Tu buvais ça un petit peu, pas trop à la fois pour ne pas chier mou pendant trois mois et ça guérissait toutes les affaires. Oui. Je ne sais pas si ça marche pour le virus. Il faut le faire. Il y a ça ou une ponce de gin. Une ponce de gin, je dirais que c'est pas mal la même affaire. Au en même temps, ça ne marche mieux une ponce de gin. Le mononcle, il fait le mieux après tout de suite. Oui. Donc voilà, je pense qu'on s'en va plus. Là, c'est plus du monde qui ont trouvé des bonnes façons de s'isoler. Ici, c'est Colin Furzeau. C'est un YouTuber qui fait du do-it-yourself à tombe. C'est bâti un abri qui a tout là-dedans. Il y a une douche, il y a une toilette. Tu peux t'isoler du monde dans cet abri-là. Puis, tu descends une petite gamelle pour le livreur de DoorDash ou UberEats qui vient de porter ton petit burger dedans. Le problème, c'est que ça prend une grue. Ça coûte 100 piastres le setup, sauf que ça n'inclut pas la grue à 100 000 ou à 200 000. Ça, vous pouvez la louer ou avoir un bon chum qui est intégré dans les heures-là. OK. Ce qu'on voit, c'est un genre de petit container de bois que le gars s'est fabriqué puis la toilette. De ce que je vois, il y a une trappe en dessous. C'est assez rudimentaire. Je pense que c'est ça la toilette. Il y a une plante, un genre d'observatoire, une fenêtre. Il y a moyen d'être heureux là-dedans. Encore une fois, je dirais que ça prend de la boisson. Puis, du Wi-Fi. Oui. Je ne sais pas si c'est rien que le Wi-Fi. Ça, ce n'était pas spécial. Prochaine histoire un peu plus lors de la toilette. c'est intéressant. c'est... Là, on voit une photo d'un grand roux avec les dents trop blanches et d'un vieux monsieur. Fais attention si tu vas aller avec les grands roux. Oui. Le grand roux, c'est Brent Underwood. C'est un gars en marketing qui a dû faire bien de l'argent parce qu'en 2018, il a acheté une ville fantôme. Cerro Grando, si je bien mes notes. Une petite ville minière en Californie qui a été abandonnée puis il a engagé le vieux bonhomme. Robert Desmarais, donc Bob, je vais l'appeler Bob. Je ne sais pas si il est Québécois ou si c'est un cajun. Donc, lui, Bob, il s'occupait un petit peu de la ville pendant que Brent faisait bien de l'argent. Fait que là, ce qui est arrivé avec l'épidémie, Robert, Bob, il a appelé Brent et il a dit écoute, je vais m'occuper de ta ville mais il faut vraiment que j'allais voir ma famille en Arizona avec la situation qui est là. Fait que toi, viens t'en occuper un petit peu. Je vais aller voir ma famille puis je vais revenir après tout de suite puis ça va être réglé. Fait que Brent, maintenant, il n'est pas fou, Bob. Là, Brent, il est pogné là depuis un mois. Il a neigé. La ville est bloquée. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'eau potable, rien. Fait qu'il est pris là depuis un mois dans sa ville abandonnée. Mais c'est quand même une bonne façon de s'isoler. C'est peut-être que je ne sais plus, c'est peut-être dans une ville où il n'y a pas d'eau potable. Wow. Ouais. Ouais, ça aussi, on n'est pas loin du Darwin Award, là. Ouais, mais il est isolé. Il ne peut pas pogner le virus. Oui. Mais qu'on le trouve. Non, mais il y a des cannes de bennes, il y a du thon puis il peut faire fondre de la neige pour avoir de l'eau potable. Là, on a une image de la ville toute enneigée. Le vieux bâtiment décrit. Et lui, il est là-dedans. Mais il n'est plus à peu près. Hé, être isolé de même. Lui, c'est l'extrême, là. Mais ça vous avène-tu à repenser vos priorités dans la vie? Non. Parce que moi, je commence à me rendre compte que dans le fond, les amis, je n'ai pas vraiment besoin de ça. Oh. Non, mais c'est vrai. Je suis à la maison avec ma femme puis mes enfants. puis des collègues, ça, j'en ai besoin parce qu'il faut travailler puis faire de l'argent. Mais sinon, on est bien dans nos petites affaires. Oui, mais on se parle quand même une fois par semaine. Oh oui, ça me suffit. Oh oui, ça me suffit. J'ai raté le partage d'écran. C'est un petit setup. OK. Bon, la semaine prochaine, Rouleau, on va faire le show ensemble. puis c'est ça. Peut-être que Ruben pourra faire une petite chronique puis si on l'appelle. Je pense à Brett qui est dans son village fantôme. Il a le temps de réfléchir en Estie. Ça m'est arrivé ça d'ailleurs. Pendant un mois de temps d'être au milieu de nulle part dans une cabane à me chauffer avec des bouts de bois puis pas parler à personne. Je m'étais reclus en 2007, c'était février 2007, dans un monastère de franciscains. Pendant un mois complet, j'étais là avec des livres. Il m'a amené à manger. J'étais bien nourri, donc je n'avais pas à me préoccuper de ça. C'était un silence littéralement monastique. Puis j'ai aimé ça. C'est une des plus belles vacances que j'ai passées de ma vie. Honnêtement, là. Non. Non? Vous avez besoin d'interaction humaine? Oui. J'ai besoin de jeux vidéo, j'ai besoin de la famille. Tu avais de ta famille à ce moment-là? Tu n'avais pas de famille? Non, je n'avais pas encore d'enfants. Je n'aurais pas fait ça avec les flots, c'est sûr. Tu ne peux pas, là. Tu ne peux pas. Non, j'avais juste moins d'envie. Puis je pensais à moi en faisant ça. C'est pour ça que tu es allé là. Oui, oui, tout à fait. Mais non, vous n'avez pas eu de pensée, au-delà de notre confinement, comment vous allez poursuivre les choses? Est-ce que vous allez vouloir revenir à la normale autant que possible? Moi, je ne pense pas, oui. Est-ce qu'il y a des changements? Il y a des prises de conscience. Le temps passant à la maison. Je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Oui, mais c'est sûr que le temps passant à la maison, c'est le fun. Mais il y a d'autres choses. Je trouve qu'il nous manque d'expérience. Chaque fois que tu sors, tu vas quelque part, tu rencontres du monde, tu vas luncher quelque part, on fait une activité. Il y a des expériences. Les expériences sont assez limitées. J'ai bâti un pit pour que mon chien pisse dedans. C'est une belle expérience, mais c'est pas mal ça. Je ne sais pas. Je suis capable d'en vivre des expériences et de me garder stimulé intellectuellement tout en restant à la maison. Non? À suivre. Je ne sais pas. Mais tu vas nous parler de survivalisme, justement. Je ne voulais même pas faire un lien vers notre prochain sujet. C'est fait, le lien. Ton lien est magique, de toute façon. Oui, je vous parle de survivalisme. Je me suis intéressé à ça. J'ai fait pas mal de recherches. Je m'attendais à avoir de la difficulté à trouver des ressources là-dessus et trouver de l'information. Il se trouve qu'il y en a plein. Puis, je ne suis pas sûr que c'est un problème, mais il y a beaucoup de monde qui pense à ça, le survivalisme. Ça part du gars qui fait du scoutisme jusqu'à l'autre extrême. Fait que j'ai regardé ça. Puis même, nos gouvernements nous poussent à faire un peu de survivalisme. Si tu regardes, par exemple, la trousse d'urgence canadienne de 72 heures, ils reviennent souvent avec ça, pas juste à cause du COVID. Ils en ont parlé. Ça fait des années qu'ils ont mis ça en place. Ils disent d'avoir de l'eau, 2 litres par jour, par personne, aliments non périssables, ouvre-boîte manuelle, lampe de poche à manivelle, radio à manivelle, clés supplémentaires pour la voiture, la maison, argent comptant, petites coupures, des billets de 10. Je m'imagine, ils n'ont pas pensé au COVID là-dedans. De la monnaie pour les téléphones publics. Il serait temps de mettre la information à jour ici. Oui. Il y en a encore des téléphones publics. Si jamais les vétos se l'air pètent. Il n'y en a pas beaucoup. une copie du plan d'urgence, liste des personnes de ressources. Ça, c'est la trousse, ce que la trousse canadienne demande pour être prête pour un cataclysme, quoi que ce soit, puis d'être capable de vivre pendant 72 heures. Au-delà de ça, il faudrait que ça soit réglé parce que tu vas avoir passé toutes ces denrées-là. Est-ce que tu as ça chez vous, Rolo? Est-ce que je viens... Non, je n'ai pas trois jours d'eau chez nous. Le reste, ça va. J'ai mon petit moulin à café manuel. Même si ce n'est plus d'électricité, je peux moudre mon café. Il en parle du café, puis justement, on va en parler un petit peu plus tard, mais oui, il parle que le café est une denrée importante. Ruben, toi, au niveau de ces articles-là, tu avais-tu quelque chose là-dedans? Rien. Non, à peu près pas. Je te dirais, puis je ne savais même pas que ça existait, ces recommandations-là. Tu as trouvé ça où? Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada a des trousses d'urgence. Tu tapes trousses d'urgence 72 heures. Il t'explique tout comment la faire. Tu as un plan d'évacuation. Mais une lampe de poche à manuble, je n'ai jamais vu ça. Non, oui. Oui, c'est un dynamo. Oui, oui. Il rajoute des items facultatifs, sac de couchage, article de toilette, désinfectant pour les mains, sacs à ordure, papier hygiénique. Peut-être là, peut-être qu'un monde a lu le papier là et ils ont paniqué. Ça, c'est la trousse canadienne. Il se trouve des trousses toutes faites. J'ai regardé sur Amazon et Walmart. Sur Walmart, on peut avoir une trousse pour deux personnes pour 160 $, présentement en rupture de stock. Ah oui. Donc, les gens s'en sont procurés. Pour Amazon, on parle de, encore une fois, 160 $ en rupture de stock également. C'est quand même pas donné. Non. La trousse pour quatre personnes, 240 $. Ça, c'est encore ceux qui en veulent. Il y en a toujours sur le site d'Amazon. Ça, c'est la première chose que je regardais. Après ça, j'ai dit, bon, je vais aller fouiller un peu sur Internet et aller voir c'est quoi le survivaliste parce que survivaliste, c'est au-delà de 72 heures. C'est vraiment être prêt. J'ai trouvé des beaux sites, beaucoup de sites américains où ça dérape solide, où là, on va aller axer sur les armes à feu, les plans de contingence puis comment, genre, braquer des dépanneurs pour aller chercher ce que tu as besoin. C'est beaucoup axé sur les armes, les ventes de couteaux. Ça, c'est ce qu'il y a aux États-Unis. J'ai trouvé le site très intéressant puis très complet, Québec Preppers. Québec Preppers parle de préparation, survie, résilience et autonomie. C'est un ancien militaire qui a mis ça sur pied. Puis de ce que j'ai retenu, c'est que pour être Preppers, ça prend un 4 roues. Si tu n'as pas un 4 roues, mais un Jeep, sidekick ou un Jeep. OK. Tu n'es pas un souper de marde. Le site est bâti, oui, pour vendre du stock avec des liens comme tu fais Ruben vers Amazon, vers un paquet de trucs. Mais il y a plein d'articles intéressants. Évidemment, dans chaque article, ils vendent des affaires. Mais, exemple d'article, comment traverser une zone dangereuse? Fait que là, advenant que le cataclysme arrive, vous êtes en ville, il y a une zone qui est occupée par des pirates où tu traverses. Protégez votre quartier avec une défense de base puissante. Je n'ai pas été plus loin dans l'Arctique. Une défense de base, j'imagine que tu t'allies avec des voisins. C'est plus en puissance. Oui, bien oui. Chances qui est là pour le dire. dans celle-là, justement, on parlait de position de combat, point d'observation, point de ralliement, point de collette des pertes, point de contrôle, contrôle d'entrée, poste de commandement, lieu de repli. C'est vraiment, vraiment tactique. Il y a des articles qui parlent qu'il y a des gangs qui vont gouverner les villes. On voit des scénarios de films dans tout ça. Les bases de la survie, faire des reconnaissances de quartier, survie et fitness. Combien de temps pour sortir de la ville? Ça, c'est pour vous autres, les gars. Parce que le cataclysme arrive, il faut sortir de la ville parce que la ville devient une zone de combat. Vous êtes trop collés, c'est clair, selon ce qui est écrit dans ces articles-là, évidemment. OK. Il n'y a vraiment pas de question. Il faut sortir de la ville. Ah bien oui, parce que vous êtes trop collés. Il n'y a pas assez de denrées. La ville est fournie, puis là, c'est dans l'article, c'est que la ville est alimentée par l'extérieur de la ville. La ville ne s'autosuffie pas. Au bout de quelques jours où il y a la catastrophe, il n'y a plus rien, là, il y a trop de monde et il n'y a pas assez de denrées, il n'y a pas assez de choses. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'entretuer. Mais là, on n'est pas en train de faire un scénario de catastrophe. Je vous dis ce qui est écrit dans ces articles-là. Quand je regarde mes ramènes, ils viennent du centre-ville, ils ne viennent pas de l'extérieur de la ville. Oui, c'est une belle pensée que tu as, Gabriel. Probablement, ils sont faits dans le sous-sol du gars. Il y avait des articles aussi, enseigner aux enfants comment agir avec un tireur actif. Donc, un gars avec un fusil à un endroit où tu enseignes aux enfants comment agir. Ça, j'imagine qu'ils doivent enseigner ça aux États-Unis de toute façon. Quoi se procurer? Un truc que j'ai trouvé très intéressant. Quoi se procurer si on a seulement une dernière chance? Fait que tu sais que tu as une dernière chance d'aller à l'épicerie ou à un Walmart. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu achètes? Qu'est-ce que tu achètes? OK. Ils disent, ça dépend de ce qu'on a le plus de besoins. Tu vas déjà avoir de l'eau stockée à la maison. Tu vas probablement aller pour d'autres choses. En fait, ils disent de l'eau. Ils disent 28 gallons d'eau. Ensuite, des viandes en conserve. À peu près 70 $ de 20 $ de viandes en conserve. Légumes en conserve, un 30 $. Ris et haricots, entre 20 et 40 $. Papier hygiénique et hygiène, ça inclut papier de toilette, tout le kit, 20 $. Mette pas même même budget là-dessus. Puis les lampes de poche, un 30 $ pour les lampes, 10 $ pour les batteries. Arachide, 15 $. Puis, ça, c'est de... Tu te garroches là-dessus, selon eux autres, si tu as juste une place à aller puis c'est la dernière fois que tu vas pouvoir y aller. Il y a un logiciel de calcul de stock alimentaire. Donc, j'ai fait le test. Moi, ma famille, tu rentres le nombre de personnes, le poids de chaque personne, l'âge des personnes puis tu rentres même le chien là-dedans. Fait que pour moi, on me disait que ça me prenait... Là, ça me prenait, je pense que c'est des... des grammes ou des kilos. C'est 7. Ça me prend du 7,99 $ de miel, du blé, des haricots de lima, du sucre. Ils donnent vraiment les darés. Puis ça, c'était pour un an de survie urbaine. OK. C'est un petit lien vers Ricardo après pour les recettes. Oui, ça ne doit pas être bien bon. Écoute, des soupes lyophilisées, c'est doit être des ramens, ça. Je pense que c'est du déshydrataté. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour un an puis tu as le calcul de ça. Puis c'est basé sur des besoins journaliers en calories d'un homme de 30 ans qui dirait que c'est à peu près 2900 calories que tu vas consommer dans une journée. Wow. Le site va te proposer également des listes de produits Amazon. Je vous en ai parlé, des techniques d'autodéfense, du homesteading. Donc, c'est de l'autosuffisance à la maison. Moi, homesteading, il me semble, j'avais vu comme, ce n'est pas des décoratrices de la maison. Oui, c'est ça, pour mieux vendre la place. C'est ça, hein? Eux autres, le homesteading, ce n'est pas ça. Eux autres, le homesteading, c'est un jardin dans ta courte. Il y a des poules, il y a des cochons, il y a de l'énergie solaire, il y a des panneaux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Si tu penses au homesteading, c'est pas mal à ça. Pas d'affaires, Évidemment, mon anglais, de base, laisse à désirer. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, il y a des guides d'énergie solaire, stocker du carburant à long terme, donc il faut penser à mettre des additifs dans ton carburant parce que c'est en ça, tu vas le perdre. Survivre à des attaques chimiques, biologiques, nucléaires. Arme à feu, c'est sûr qu'il y a une section qui dit, bon bien, OK, exact, tu es au deuxième étage, ça te prend de tel gun, ça te prend de tel gun. Ça te prend de tel gun. Tu es une arbalète. Justement, justement, des arbalètes. Tu vas parler avec ce gars-là pour... Bien, ce gars-là offre ses services de consultant. Il n'y a pas de mention de prix là-dessus, mais mettons qu'on voudrait se regrouper, nous trois, puis on dirait on veut protéger nos familles, on veut un plan, bien, il vient chez vous, il regarde comment c'est fait, il va dire, bien, tu vas mettre des barreaux dans tel, tel, tel châssis, les armes à feu vont être cachées là, là, là. Toi, Ruben, ton premier gars, tu vas lui montrer le gun fou, le deuxième gars, comment partir un feu, puis le troisième, je ne sais pas, comment stocker du papier de toilette. Exemple. Je trouve son site vraiment cool. Pour vrai, il est bien fait. Il est bien fait. Québec sur vieurbanne.com, je suis en train de regarder aussi ses statistiques de fréquentation, parce que c'est ça que je fais dans la vie. Puis je vois que son trafic, il a quadruplé depuis la fin de janvier. Ça fait que ça va bien ses affaires. Le monde s'intéresse à l'information qu'il publie. Good for him, man. Bel job. Bel job. J'aime ça. Avec tout ce que j'ai lu, je ne suis pas rendu au point où je vais me préparer, où je vais embarquer dans ces trucs-là, surtout où est-ce qu'on en est dans la crise, mais ça laisse... Un petit peu plus tard. Ça plante une petite graine qui dit, ouais, mettons que ça foire, bien, c'est certain qu'on ne sera pas les mieux préparés. Cette gang-là va être bien en avant, puis on va être au crochet d'eux autres. Probablement, tu as peut-être ton voisin à côté, puis tu espères que ce soit un bon ami à toi, puis il va t'aider. Parce que moi, je ne sais pas comment partir un peu avec du silex ou des trucs. Moi, je ne sais même pas changer un pneu, même. Je me rends compte à quel point je suis inutile. Mettons qu'on revenait à une structure de société vraiment fondamentale. Autour de moi, ma blonde est pas mal plus préparée, elle a pas mal plus de compétences utiles que moi j'en ai. Elle est enseignante aux primaires, elle peut transmettre la connaissance. C'est important. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est-tu important? Non. Tu sais, si j'avais à choisir de vous amener avec moi, vous deux, je ne suis pas sûr que je vous amènerais non plus. Peut-être toi, François, parce que tu as fait des réanimations cardiaques. Tu m'amènerais où? Tu es prodigué des soins de santé. Dans ton coin. Mettons mon bunker qui a des places pour 10 adultes. Tu n'amènerais pas Rouleau? Je ne suis pas sûr que je l'aime. C'est un bon chum de gueuf, je le connais depuis longtemps et je fais confiance. Il est ingénieux, Rouleau. Il est ingénieux. Il est un petit peu paranoïaque. Il pourrait nous poignarder dans l'ennui. Il y a quelqu'un qui va caler les chats un peu et qui ne saura pas comment faire mais qui va dire au monde. Ta certification PNP, on s'en calisse. When the shit hits the fan. Oui, mais Rouleau, il a joué à des jeux de fin du monde. Donjons-Dragon, Cyberpunk, toutes ces affaires-là. C'est de l'expérience. Ils ont joué à Far Cry, moi et lui. Ça ne fait pas des cas plus débrouillards. Moi-même, je le dis bien candidement, je ne suis pas prêt. Absolument pas. Absolument pas. Bon. Ça, c'était mon sujet. Là, j'ai dit qu'on n'est pas prêts. Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer à des jeux vidéo. J'ai été sortir les meilleurs jeux vidéo de survie. J'ai établi une petite liste. En premier lieu, j'ai No Man's Sky. Si vous avez entendu parler de No Man's Sky, c'est un jeu qui a été un flop à la sortie mais qu'ils ont fait beaucoup d'upgrades dessus et qui s'est rendu quand même très, très bon. DayZ, Minecraft qui est un jeu de survie. Dans le fond, tu n'as rien au début et il faut que tu débrouilles. Puis, si tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est un très, très bon jeu de survie. Tu pourrais peut-être montrer ça à tes enfants puis ils vont montrer ça à tes enfants. C'est sûr que tes enfants connaissent Minecraft. The Forest qui est bon, qui est un jeu qui joue en VR. Tu es dans une forêt puis il y a des zombies puis il faut te débrouiller, il faut que tu te fasses une cabane. Rim World puis State of Decay 2, je l'avais déjà critiqué sur le podcast. Peut-être là, 5, 6 épisodes. Ça, c'est mon top des jeux de survie. Puis, d'autres que vous connaissez, vous, qu'on n'a pas mentionné. T'as-tu dit Far Cry? Non, je n'ai pas dit Far Cry. Ce n'est pas vraiment un jeu de survie à proprement parler, mais oui, c'est un jeu de fin du monde puis il y a des survivalistes avec des bunkers dedans. Oui, il y a ça. Moi, j'avais entendu parler de... Voyons, il y a Firewatch que j'avais joué un petit peu. Je ne l'avais pas beaucoup avancé dans le jeu. C'était comme une espèce de gars qui surveille les feux de forêt. Tu es tout seul dans la forêt puis il y a une espèce de mystère. Je n'avais pas beaucoup joué. C'était bien fait. On rajoute ça à la liste? Oui. Il y avait Don't Starve. C'est quand même marseillieux aussi. Moi, je l'ai vu, Don't Starve. Je ne le connaissais pas, je ne l'ai pas mis dans la liste. C'est tout pour ma chronique de cette semaine. On va passer à la chronique jeux vidéo qui ne sera pas très, très longue parce que, rouleau, pas de jeu cette semaine. Ruben, j'en ai pas non plus. Tu as joué un peu à Far Cry New Dawn. Exact. Tu es déçu de tes performances. Un peu. Non, je me rends compte que je ne suis vraiment pas bon. Peut-être que j'ai mis le setting de difficulté trop élevé au départ. C'est peut-être une sorte de jeu avec les nouveautés de first-person shooter. Il y a des choses qui se stimulent. Je crois, des jeux stratégiques. Le Doom est rare. Le dernier Doom, il y a Doom Eternal et il y a le Doom 2016. Moi, j'essaierais ça, Ruben. C'est des jeux que tu jouais dans le temps et ça n'a pas vraiment changé. Peut-être que tu y prendrais plus ton pied. Peut-être. Peut-être. Je checkerais ça. De toute façon, ça fait des affaires nouvelles à acheter et tu aimes ça acheter. Je dépense très peu depuis qu'on est en confinement. Je me rends compte que tout l'argent qu'on dépense au restaurant et en sortie, c'est plusieurs centaines de dollars par semaine. Je dirais quasiment. on l'économise. Moi, j'en ai un jeu que j'ai joué cette semaine. Je peux vous parler. J'ai un bon jeu de confinement justement en famille. Lovers in a Dangerous Space Time. C'est un jeu de 2015. On a joué ensemble, les trois, si vous vous souvenez quand vous êtes venus chez nous. On a joué beaucoup cette semaine en famille. C'était un vaisseau spatial qui voyage dans un truc et tu dois ramener l'amour dans l'univers. Chaque personne dans le vaisseau, tu as des postes de pilotage pour piloter le vaisseau. Un poste pour contrôler le shield du vaisseau. D'autres postes pour contrôler les guns. Tu as des upgrades et tout le monde se promène dans le même vaisseau. Évidemment, il faut que tout le monde s'entende parce que si tu vas dans une direction et le gars avec le bouclier va dans l'autre direction. Ah, c'était ce petit jeu-là. Christ, c'était plate, man. Non, c'est bon. Avec les enfants, c'est bon. Ça fait des compromis. On en prend plein de choses. Ça n'a pas de chicane aussi. Ça rend une affaire pour des chicane. Ça fait un petit peu de chicane. Ouais, parce que là, tu obtiens une gemme de puissance. Là, il y en a une. Avec le qui qui l'a dans les droits, on la met où? Sur le gun à qui, on la met. Bon. Mais, très, très bon jeu. 15 piastres. Gratuit sur le... Moi, je l'avais eu gratuit sur Xbox Gold. Problablement, on peut le trouver moins cher ailleurs. Jeux de 2015. Puis, je ne vais pas passer au travail encore. Voilà. C'est déjà tout pour cette semaine. On a eu une belle question. Excusez-moi. Je viens de voir les commentaires sur YouTube. Non, tu ne veux pas. J'ai lâché le chat cette semaine. C'est du délire. Les gars, ils ont dit une grossièreté. J'adore. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors, on est rendu au mot de la fin. Si vous avez aimé l'émission, on vous parle de Génération Jambon épisode 13. Ça va être disponible sur Spotify, Google Play. Si vous voulez l'écouter en balado, si vous l'avez capté vers la fin, vous allez pouvoir écouter les épisodes en rediffusion. Vous pouvez nous envoyer un courriel générationjambon à commercial gmail.com. Vous allez retrouver nos vidéos sur YouTube sur la chaîne Génération Jambon. Facebook et Twitch. Envoyez-nous un petit like, un petit commentaire à part le commentaire. C'est ça. C'est chic. C'est vraiment chic. Donc, on va vous souhaiter une bonne semaine le prochain podcast. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le faire parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Les samedis, ça ne va pas être bon. Les samedis, c'est bon. On verra. On verra. On va voir si l'auditoire embarque. Oui. On va vous souhaiter une bonne semaine. Salut les gars et on se reparle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada